Salut, c'est Jérémy de la chaîne Freugalisme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une espèce de comparatif entre les livres papiers traditionnels et les livres numériques. D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette playlist 60 vidéos, une vidéo par jour, une technique, un conseil, une recommandation, une thématique pour apprendre à en faire plus avec moi, pour apprendre à réfléchir et puis à aussi s'engager sur le chemin de l'indépendance financière. Pour arriver, je te le souhaite bien évidemment, à prendre ta retraite anticipée, peut-être même ta retraite à 40 ans. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai souhaité faire un comparatif entre les livres papiers dits traditionnels et les livres numériques, parce qu'il s'agit de deux choses qui sont complètement différentes et qui peuvent, dans une certaine mesure, se compléter très très bien. D'abord, il faut savoir un truc, c'est que les livres traditionnels, pour moi, c'est un avantage qui est vraiment de taille, c'est la possibilité d'obtenir un objet physique, papier, bien sûr, et sur cet objet, moi, je peux prendre mes notes, je peux stabiloter, je peux me l'approprier, je peux le faire mien. C'est vrai qu'avec une liseuse, c'est moins pratique, on peut surligner, on peut mettre des annotations maintenant, avec les systèmes modernes, mais c'est quand même pas aussi convivial que simplement avoir ton stylo ou un marqueur et surligner. Une autre chose importante et de taille qu'il faut vraiment considérer avec les livres papiers traditionnels, c'est que ce sont des livres qui polluent. Et oui, ils sont faits avec du papier, le papier, c'est fait avec de la fibre, de cellulose, de la pâte à papier, et cette pâte à papier, elle est faite à partir d'arbres qu'on va découper et qu'on va transformer. Voilà, ça, ces procédés-là, ça génère pas mal de production de CO2, et puis en plus, il faut aussi utiliser les systèmes d'imprimantes et l'encre en elles-mêmes. Voilà, donc c'est des procédés, c'est une industrie qui est relativement polluante, même si, et j'insiste, il y a d'énormes, énormes, énormes progrès qui ont été faits de manière à utiliser du papier recyclé, de manière à recycler du papier, voilà. C'est vraiment quelque chose qu'il faut signaler aussi. J'aimerais que tu me dises en commentaire ce que toi tu préfères. Est-ce que tu préfères le livre papier traditionnel ou est-ce que tu préfères la liseuse ? Et le cas échéant, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi, parce que c'est vrai qu'on vit un petit peu une époque qui est charnière. Les liseuses, aujourd'hui, permettent d'avoir des performances qui sont vraiment très, très, très intéressantes, et en même temps, le livre papier continue à se porter très, très bien. Donc voilà, j'aimerais que tu me dises un petit peu ton avis par rapport à ça. Le livre papier traditionnel, il a tendance à jaunir avec le temps. Les pages, elles ont tendance à prendre la poussière, à se colorer, à avoir une odeur particulière qui peut aussi avoir son charme. Toutefois, il faut considérer le fait que la liseuse, elle aussi, pollue. Effectivement, elle est faite avec du plastique, elle est fabriquée en Chine, ça nécessite du transport, etc. Donc forcément, on ne peut pas dire que ce soit un bilan carbone qui soit neutre. En plus de ça, à l'intérieur, il y a des batteries qui sont bien souvent faites avec du lithium. Ce lithium, il faut l'extraire. Bon, voilà, je ne te fais pas un dessin. Toutefois, c'est une pollution qui a lieu une fois. Elle n'est pas régulière. Et une fois que tu as acquis ta liseuse, c'est pour tout le temps, j'ai envie de dire. Les livres papiers traditionnels sont plus chers que les livres numériques. Et pour une raison qui est bien simple, c'est parce que dans un livre numérique, en fin de compte, ce que tu achètes, c'est uniquement un fichier que tu vas télécharger ou que tu vas copier à l'intérieur de ton livre. Il n'y a rien de physique là-dedans. C'est juste des informations numériques, c'est-à-dire des 1 et des 0. Le livre numérique, on ne peut pas le revendre. C'est-à-dire que si j'ai acheté un livre sur une plateforme de téléchargement, eh bien, ce livre, ce fichier, il est à moi, mais je ne peux pas le revendre dans une brocante ou je ne peux pas le revendre sur une plateforme d'échange, tu vois, ça ne va pas être évident. Néanmoins, je peux très bien le donner, je peux le transférer dans un autre fichier, etc. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'il faut considérer, mais un vrai problème et un désavantage par rapport au livre traditionnel, c'est que le livre traditionnel, lui, peut être revendu. Un avantage énorme pour la liseuse, c'est le fait que dans ta petite tablette liseuse, tu peux embarquer toute une bibliothèque et tu peux la mettre dans ton sac à dos et partir en vacances. Si tu t'engages dans une démarche minimaliste, alors bien sûr, la liseuse, elle a une place toute particulière puisque à l'intérieur de celle-ci, tu peux mettre toute une bibliothèque qui prend énormément de place, qui est encombrante, qui est lourde. Voilà, tout ça, c'est une manière d'arriver à se libérer de tout ce problème-là grâce à la liseuse numérique. Un autre avantage avec la liseuse numérique, c'est que quand tu achètes un livre ou que tu le télécharges, c'est l'instantanéité. Et en plus, tu n'as pas besoin d'être dans un endroit particulier ou de devoir chercher une librairie ou un magasin. Tu peux le faire depuis n'importe où tant que tu as une connexion Internet. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans l'époque de l'instantanéité, on veut tout tout de suite. Alors, pourquoi pas envisager d'attendre un petit peu ? Mais quand même, c'est vrai que si on peut avoir les choses sans avoir besoin d'attendre, c'est toujours un bénéfice qui est quand même notable. Les amoureux du livre traditionnel diront toujours que le toucher, les sensations, etc., c'est presque un rapport charnel avec le livre, c'est presque un rapport physique. Ils adorent ça, ils préfèrent avoir le livre physique plutôt que la liseuse avec le livre électronique dedans. C'est quelque chose que je peux complètement comprendre, parce que c'est vrai que tourner les pages, le bruit des pages, le craquement des pages, c'est quelque chose, ce sont des sentiments, des sensations qui sont très très particulières. Toutefois, il faut quand même reconnaître que les liseuses ont fait des progrès énormissimes. Le rendu, il est absolument incroyable. On peut lire quand on est sur la plage, en plein soleil, parce que les niveaux de contraste sont vraiment très très forts. Ce n'est pas du tout fatigant pour les yeux. En plus, il y a des systèmes de rétro-éclairage maintenant, donc tu peux très bien lire à la nuit ou au lit. Ce n'est vraiment pas du tout fatigant pour la vue, pour les yeux. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, ta formation, c'est bien évidemment quelque chose qui est essentiel. Et le moyen, le moins cher de te former et d'arriver à obtenir des informations qui sont d'extrême qualité, ça passe par la lecture. Alors, il faut lire, il faut vraiment, vraiment lire. Que tu lises des livres physiques, papier, ou que tu lises des livres sur liseuse, il faut que tu lises. Personnellement, je continue à utiliser les livres papier et les livres électroniques, mais j'ai quand même une grosse préférence aujourd'hui pour la liseuse et les livres électroniques. La raison, elle est simple, c'est vraiment la capacité d'arriver à en mettre plus là-dedans. Pour moi, c'est ça l'avantage de taille qui est vraiment décisif, c'est qu'avec ça, je peux mettre autant de livres que je veux et je n'ai pas forcément besoin de passer par les plateformes officielles tant que j'arrive à récupérer ou à ce qu'on me donne les livres qui m'intéressent, je peux les copier directement à l'intérieur de la liseuse gratuitement. Si tu n'as pas encore de liseuse, je pense que ça vaut vraiment le coup d'investir dans une liseuse. Personnellement, j'aime beaucoup les liseuses Kobo. Elles ont l'avantage de ne pas être dans un écosystème fermé, c'est-à-dire que tu peux rajouter des livres sans avoir besoin de les télécharger ou de les acheter via la plateforme qui est dédiée. En l'occurrence, Kobo, il travaille avec Fnac, donc c'est pour acheter les livres sur la plateforme Fnac, alors que Kindle, c'est Amazon. Kindle, si tu veux rajouter des livres extérieurs, c'est compliqué, il faut convertir, c'est tout un micmac, alors qu'avec les Kobo, c'est du drag and drop. Tu branches la liseuse sur ton ordinateur, elle apparaît exactement comme si c'était une clé USB, et ensuite, il suffit de prendre les livres, les fichiers que tu vas récupérer, et tu fais un copier-coller, tu les mets dedans, il n'y a rien de plus bête, un enfant pourrait le faire. Tu vois, par exemple, j'avais recommandé un livre papier que je possède, et qui s'appelle Ne vous noyez pas dans un verre d'eau, je t'invite vraiment à aller voir la vidéo si tu ne l'as pas encore vue, parce que c'est vraiment intéressant, et ça va peut-être te faire découvrir un livre que tu ne connaissais pas. Bon, ben voilà, ce livre-là, je le possède en livre papier physique, parce que c'était un livre que j'avais racheté d'occasion chez Emmaüs. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais si tu t'intéresses à la liberté financière, et que tu veux prendre ta retraite à 40 ans, il faut absolument que tu lises Père Riche, Père Pauvre de Robert Kiyosaki. J'ai fait une petite vidéo de présentation de ce livre, si ça t'intéresse, il faut vraiment aller la voir, ce livre est excellent, c'est un basique, il faut absolument le connaître. Et bien, tu vois, Père Riche, Père Pauvre, c'est un livre que je possède au format numérique, et que je ne l'ai jamais lu en copie physique, et puis, ben, ça me va très bien comme ça. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne, ça s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo, t'hésites pas à me mettre un énorme pouce, j'aimerais que tu me dises en commentaire vraiment ce que tu en penses. N'hésite pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, il y a toujours le guide des techniques frugalistes, 80 pages de techniques et de recommandations pour apprendre à en faire plus avec moi. Dépêche-toi, c'est gratuit. Je te souhaite une excellente journée, et je te dis à demain. Ciao !